Dans cette séquence, nous allons faire un exemple pour comprendre ce qui va se passer entre une loi binomiale et une loi de poisson. Voici le contexte. Dans une entreprise, on considère que la probabilité d'obtenir un article défectueux à la sortie d'une chaîne de fabrication est P égale 0,05. Lors d'un contrôle de qualité, on envisage de prélever un échantillon de 120 articles. Bien que ce tirage soit exhaustif, nous considérons que la production est suffisamment faible. importante pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à 120 tirages avec remise, donc du coup indépendant, d'un article défectueux ou non. Et x va mesurer le nombre d'articles défectueux d'un tel échantillon. Première question, on aimerait savoir quelle est la loi suivie par x. On aimerait que vous justifiez et précisiez ces paramètres. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Si on regarde, x mesure un article défectueux. Donc soit mon article, il est défectueux, c'est ce qui est mesuré, c'est-à-dire c'est ce qui va correspondre à notre succès, soit il est non défectueux. Et du coup, ça va être notre échec. Le succès, il va avoir une probabilité qui est P égale 0,05, c'est ce qui est dit au début de l'énoncé. Donc l'échec Q, ça va être 0,95. En plus, x mesure le nombre d'éléments défectueux d'un tel échantillon. Et notre échantillon, on en a 120 et qu'en plus, on a dit qu'on assimilait cela à un tirage avec remise. C'est-à-dire qu'on va répéter 120 fois de manière indépendante. Et ici, toutes ces informations, l'histoire du succès, de l'échec, de la répétition successive un certain nombre de fois, mais surtout de manière indépendante, nous donnent le fait que x suit une loi binomiale de paramètre N, le nombre de répétitions, c'est-à-dire 20, et de paramètre P, la probabilité du succès, c'est-à-dire 0,05. Donc ici, pensez bien, vous avez toujours quatre choses à dire pour justifier qu'on a un loi binomiale. Le succès, sa probabilité. L'échec, sa probabilité. La répétition. Et l'indépendance.